Chers téléspectateurs de l'émission Farah Farah, bienvenue à votre émission. L'émission Farah Farah est une émission de divertissement, une émission près de la population. Institut Lufia Moua, voilà à présent je vous propose de suivre les documentaires sur l'institut Lufia Moua. Sous-titrage ST' 501 Situé dans la cité de Lukula, l'institut Lufia Moua, constitué d'un secondaire général et des humanités confondues, est une école conventionnée catholique, une institution scolaire à la taille d'un groupe scolaire, par le fait qu'elle égorge en elle-même une école primaire et une école secondaire. L'institut Lufia Moua est limité au nord par l'école primaire Lufia Moua et le camp commis et militaire, au sud par la résidence personnelle de l'honorable Simon Floribère Batchi Batcha, à l'est par le couvent de sœurs de Saint Vincent de Paul, dont le postulat Robiano, la communauté Mama Agnès et la maison provinciale, et enfin à l'ouest par les camps des enseignants et agents du bureau de coordination, des écoles conventionnées catholiques et par l'hôpital général des références de Lukula. L'école a été créée en 1969, en 2019, 50 ans d'âge, jubilé d'or, heureux anniversaire. Elle porte le numéro C-COP 2002-683 et le numéro matricule 417-0900. A sa création, l'institut n'était qu'un cycle d'orientation financée et administrée par l'État zahiroi de l'époque et servi par le sœur de Saint Vincent de Paul, servante de pauvre. Dix ans plus tard, s'ajoutèrent en 1979 les humanités techniques, commerciales et administratives sous le numéro 44-6-94. Quinze ans encore plus tard, soit en 1994, l'option pédagogie générale verra le jour. En 2012, environ dix ans plus tard, une autre option a vu le jour, la biologie chimie, auprès de laquelle se joindra la commerciale informatique une année après. Enfin, les techniques esthétiques et coiffures seront aussi organisées, en déjà une année aussi. C'est sous le numéro 067-70 que l'institut a été créé en 1969 dans une corporation d'un secondaire général avec deux classes de première et deuxième année de cycle d'orientation. Cette école est généralement née dans le prestige d'une école primaire Lofiamou dont l'ampleur était de taille à l'époque. C'est à ce titre que cette structure fut nommée lycée Lofiamou dès la création en 1969 jusqu'en 1979. Quand les humanités techniques, commerciales et administratives sont organisées, la notation du lycée disparaîtra pour donner naissance à l'institut Lofiamou. Sous-titrage Société Radio-Canada A nos jours, outre le secondaire général organisé depuis 1969, l'institut Lofiamou organise cinq options en son sein, à savoir le cycle d'orientation qui est venu avant tout, les techniques commerciales et administratives depuis 1979, la pédagogie générale depuis 1994, la biologie chimie depuis 2012, les techniques commerciales et informatiques depuis 2013, les techniques esthétiques et coiffure depuis 2014. C'est une fierté d'appartenir à l'institut Lofiamou. Je suis fier d'appartenir à l'institut Lofiamou puisque, voyez-vous, l'atmosphère de notre école, l'école est calme, il y a une éducation, donc Lofiamou forme des élèves, il y a une éducation de qualité ici à l'institut Lofiamou, la raison pour laquelle je suis fier d'appartenir à cette école. J'ai expérimenté l'éducation de qualité ici à Lofiamou puisque, j'ai étudié dans diverses écoles. Lorsque je suis venu ici à l'institut Lofiamou, moi-même je constatais que Lofiamou est unique à son genre. Bon, grande et majeure parce que depuis l'existence de Lofiamou, si je ne me trompe pas, dans les années 1969, il y a vraiment des années colossales que Lofiamou venait d'éduquer des enfants. Donc, je suis tellement ravi pour cela. Premièrement, nous ici à Lofiamou serons alliés à notre tenis uniforme qui sera griffonné avec le nom de notre école. Et puis, si je suis présente ici, présidente de cette école, je vais quitter le Congo-Brasa pour venir faire mes études en RDC, précisément dans cette école. Une formation intégrale, cette école est de professeurs et nos différentes autorités compétentes nous informent d'une manière un peu compliquée. Donc, je suis vraiment merveilleux dans cette école. Un hymne exprimant l'unité de trois entités, notamment l'école primaire, l'institut, ainsi que le couvent de soeurs servantes de pauvres, a été mis à pied. Le dirigeant de l'institut Lofiamou, tout en reconnaissant que les écoles et hôpital de l'Ocula furent gérées au départ par le religieux elle-même, l'institut Lofiamou, en tant que structure autonome, comprenant un secondaire général et des humanités, de tant d'options confondues, a été administrée successivement par 14 chefs d'établissement de 1977 à nos jours. Quelques responsables qui ont dirigé l'institut Lofiamou depuis 1969 à nos jours. De 1969 à 1977, la sœur Nguimbi Bidou. De 1977 à 1978, M. Nsinga Malonda. De 1978 à 1979, la sœur Mataya Seke. De 1979 à 1980, M. Mwanda Makibi. De 1980 à 1984, M. Pouti Mbouinga. De 1984 à 1989, M. Kiminou Malanda Cyril. De 1989 à 1994, M. Badianga Masunda. De 1994 à 2001, Mwanda Makibi. De 2001 à 2002, M. Pounantoula. De 2002 à 2005, la sœur Masanga Touadi. De 2005 à 2007, la sœur Safoun Zebo. De 2007 à 2010, la sœur Mataya Mbounzou. De 2010 à 2012, la sœur Paula Mabiala Victorine. De 2012 à 2015, la sœur Mataya Mbounzou. De 2015 à 2017, la sœur Bunga Lelo. De 2017 à nos jours, la sœur Paula Mabiala Victorine. En plus, nous avons repas de différentes salles. Nous sommes en train de chercher à réfectionner l'ensemble de l'école. Je pense que tout se passe bien. Nous avons l'assurance que nous allons aboutir au bon résultat. La structure administrative actuelle de l'Institut Lufiamou est composée de la sœur Victoria Nopola Mabiala, préfet et chef d'établissement de M. Léon Masanga Nimi, le directeur des études, et de la sœur Sonou Luamba Philomène, directrice de l'internat. Comme bilan, je pense que le bilan pour moi est positif. Parce que depuis que je suis venue ici, nous venons de réaliser plusieurs choses. Nous avons réfectionné l'ensemble de l'école. Nous venons de construire. Nous avons les bureaux administratifs. C'est le bureau qui est presque un chantier que vous voyez de l'autre côté. Il y a la salle des professeurs qui est juste à l'entrée. Il y a le mur de l'école que nous venons aussi de réfectionner et que nous n'avons pas. Nous avons aussi quelques salles de classe qui étaient en mauvais état. Et nous avons aussi réfectionné. Donc, pour nous, nous venons de réaliser des grandes activités au niveau de l'école. Et c'est un motif de fierté. Parce que nous sentons que notre école ne vieillit pas. Mais au contraire, l'école est en train de fleurir. Donc, pour nous, c'est un motif de joie. Pour la formation, je dirais aussi que le bilan est aussi positif. Parce que depuis que nous sommes là, nous avons réalisé de très bons résultats aux examens d'état. Et dans l'ensemble aussi, nous n'avons jamais eu moins de 60% de réussite. Quand on parle de la moyenne de réussite, nous sommes souvent à 55% ou plus. Donc, pour nous, je trouve que la qualité des renseignements est aussi bonne. Mais nous sommes en train encore de militer pour que nous nous fassions un peu plus que ce que nous avons toujours fait. Le rendement doit devenir plus que ce que nous avons fait. L'Institut Lofiamo est une école mixte avec deux classes de niveau B1, 1, soit première et deuxième secondaire. Les niveaux B1, soit le classe de troisième et quatrième année des humanités pédagogiques, scientifiques, B1, esthétiques, coiffures et commerciales administratives, informatiques et de gestion. Il y a deux bureaux administratifs, dont celui du chef d'établissement, l'un pour le directeur des études et l'autre pour les différents services liés au secrétariat ainsi que les affaires courantes. Une salle est disposée pour la mise en route des activités journalières de cours par les enseignants. L'école fonctionne à gants uniques, tous les jours ouvrables, et compte aujourd'hui 22 salles de classe organisées et réparties de la manière suivante. 3 classes de première année, 3 classes de deuxième année, une classe de troisième année pédagogique, une classe de troisième année scientifique biochimie, une classe de troisième année esthétique, une classe de troisième année commerciale de gestion, une classe de quatrième année pédagogique, une classe de quatrième année scientifique biochimie, une classe de quatrième année esthétique, une classe de quatrième année commerciale de gestion, une classe de cinquième année pédagogique, une classe de cinquième année scientifique, une classe de cinquième année esthétique, une classe de cinquième année commerciale de gestion, une classe de sixième année pédagogique, une classe de sixième année scientifique et deux classes de sixième année commerciale, administrative et info. L'Institut entend l'expression de tâches pédagogiques en matière de la formation des futurs cadres congolais, alors dotés de bonnes qualités physiques, intellectuelles, morales et spirituelles. Par là, l'Institut Lufiamou cherche à former des jeunes congolaises et congolais complets, travailleurs et responsables, tournés vers l'excellence et constantment prêts à mettre en marche et action les valeurs de l'innovation, la créativité, la transformation et le progrès de la nation par le travail en équipe et l'intégrité nationale. Nous voulons relever quelques défis de notre société, surtout à cette époque, nous relevons les défis, par exemple, du matérialisme, des défis de l'individualisme, parce qu'on n'est jamais contents tout seuls. On voudrait faire ensemble. D'ailleurs, c'est ça un peu la dévise de notre corps. Nous voulons nous unir pour faire ensemble dans l'amour, dans la force, dans la sagesse. Nous voulons réaliser ensemble parce que l'union fait la force. Sans cette union, nous ne serons pas réalisés. En ce qui concerne le perspective, la promotion intégrale d'une personne s'émérite. Elle s'obtient par l'acquisition des dispositions naturelles, de savoirs innés et acquis. Elles ne s'achètent pas. Plusieurs personnes possèdent des dons qui leur permettent de recevoir ou de transmettre facilement des savoirs. D'autres cherchent à acquérir le savoir par le moyen d'une formation de base, comprise comme acquisition des compétences de l'eugénage, pour arriver à apprendre tout au long de la vie. La recherche de la promotion intégrale et la promotion humaine qui se solde avec le finalité scolaire des sections et options qui nous entendent du cursus et par le décrochage de titres scolaires. Voilà le bien-être temporel et spirituel que cherche le personnel enseignant et administratif de l'Institut Lofiamon. Un message spécial adressé à ceux qui ont de l'intérêt. Musique Qu'ils veulent bien envoyer leurs enfants ici, de les faire parce que je peux dire que les résultats sont très bons au niveau de l'école. La formation est très bonne et c'est une formation intégrale que nous donnons à l'Institut Lofiamon. Donc qu'ils puissent vraiment se diligenter pour envoyer leurs enfants ici, pour que leurs enfants bénéficient d'une très bonne formation. Musique Pour les anciens, nous leur demandons de s'associer à nous. Nous demandons que ces anciens s'unissent en nous dans la réalisation de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Je pense que l'école a déjà produit de très bons éléments. Il y en a qui sont dans la politique, il y en a d'autres qui sont dans la vie consacrée, d'autres sont sur le marché d'emploi. Donc l'école a déjà fait son travail. Je pense que c'est un motif de louange et de fierté. 1969, 2019, 50 ans d'âge, jubilé d'or, heureux anniversaire. Musique 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 Voilà, c'est la fin de notre documentaire sur l'institut Loufiamou. Musique 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 Bonsoir, bonsoir.